346 runes PO pour la bague instable 346 runes Je vous explique qu'il y en a qui font une dépression Quand il dépasse les 200 tantas Moi il m'en a fallu 346 Et on a torché ça en 2h30 de temps Ouais Ouais Peut-être un point de plus quoi Ouais Lohman t'as raison En fait quand je fais une erreur Je regarde le chat Pour voir qui a notifié l'erreur Avant que j'y pense Et là apparemment Steloman Alors ce qui est bien aussi C'est que c'est un personnage Qui peut se safe un minimum lui-même Contrairement à Lupermage Le The Ball Le masque Le plastron Donc même si on n'a pas trop de résistance On peut quand même aider la team La technique professeur Ah non non j'ai pas dit que J'ai pas dit que j'ai fait une erreur Pour voir qui suivait J'ai dit que j'ai fait une erreur Mais je regarde qui est le plus chuté Qui l'a constaté avant moi Tu utilises un exopéo ? Ouais J'ai spi poil 6 de portée Grâce à l'exopéo en fait Et du coup voilà les gars de la comédie Qu'on peut faire sans ligne de vue Donc on va faire une distance d'abord Et c'est mieux si on lance la comédie Vraiment en diagonale Comme ça on a une poussée de 4 cases Qu'on peut relancer Ouais Parce que si on se met pas Enfin si l'adversaire est pas bloqué Bien sûr vous savez Avec la comédie Bah il est repoussé de 4 cases Mais après il est à tirer de 2 Donc il faut parfois bien gérer ses tours Je vais mettre le plastron direct Et on va taper le SRAM Ça vous tente ? Le SRAM en plus joue dernier dans l'ordre d'initiative Et ce qui est bien C'est qu'on peut le taper 2 fois facilement Ouais Donc plastron Pour 4 PA Un petit pleutre Sur mon ami Neutroph Et là on va comédie Comédie Salut Bacar J'ai pas la débandade Ah oui non c'est vrai C'est comédie ou débandade Donc le fait d'avoir des bandades de PO Avec l'anneau On s'en fout C'est surtout le plastron 4 PA J'ai pas regardé ce qu'il faisait d'autre Et merci beaucoup Gemel Doff Pour le resub Ok Picada Ok Osef Et PO de Inferno De 1 Osef D'accord D'accord Bon il y a vraiment C'est vraiment que pour plastron Et comédie Bah quand même c'est cool On a pu déjà taper du 800 sur le SRAM C'est pas un truc de ouf Mais c'est sympa Prends un calepin pour te rappeler tout le temps Oui c'est vrai Il faudrait oui Alors j'aimerais faire du coli 3v3 Oui qu'est-ce qu'il se passe Avec une compo Steam Dopu Feka n'importe quel élément Et Zobal Dopurox Tu penses que c'est job Donc Steamer Feka Et Huper Mage Et Zobal Excuse-moi Ou Huper Huper Ok Bah je pense l'Huper Comme ça t'as ton érodeur Et c'est une classe très complète Tu vois Parce que là Si tu pars comme ça Tu vas pas avoir d'érosion Et t'as déjà ton soutien Avec ton Feka Et potentiellement ton Steam Donc Mets un Huper Dans ces cas là Ton Feka Tu le mets Je pense Feu Et surtout Feu soin Si tu pars sur un Steamer Dopu Et maintenant Ton Huper Mage Tu peux le mettre Ouais Rox Comme tu dis Terre Terre ou R R est très complet Par contre Deux Persos Dopu Dans une même team C'est pas Pas un truc de bouffe Ah Diu J'ai l'obligé de te rendre Ta coiffe champion Ok Pardon Tout est ma faute J'ai regardé un petit peu Diu Parce qu'avec Diu On pense faire un Enfin Je vais montrer un Stuff Et il l'a amélioré Ok Pour faire un Un Xelor Gla Et en fait J'ai tapé un Pouch Et le Stuff Fait environ 8500 dégâts T2 Sur le Xelor Gla C'est pas un truc de ouf On est d'accord Le Xelor Feu Fait plus de dégâts Ou Pas beaucoup moins En tout cas Sauf que derrière Lui il va être utile T3 T4 Etc On prend le tour 1 Et on fait la même Et on fait la même C'est exactement ça Et on se revare Bon du coup J'ai un petit peu Shieldé mes potes Comme ça Ils sont contents Le SRAM Il reste 2800 HP C'est pas le mieux De focus un SRAM Mais Genre dans ce coin de la map C'est ultra ouvert La comédie Je peux pas la placer C'est pas la pire map Pour faire des deux poux Mais genre là C'est compliqué quoi Donc Non On focus juste sur le SRAM Au moins un peu le taper Et là On a Lupin Mage Qui commence à roxer mon Helio Mais l'Helio est encore plastron Il a sa torto Franchement Je fais bien mon rôle de mule On aura à dire ce qu'on veut Je suis une vraie mule Et Ça peut être très dangereux aussi Pour le SRAM Bon c'est malheureux Parce qu'il y a encore dans son égide Mais l'Helio va jouer L'Helio peut mettre un portail Pour le taper Je veux dire S'il fait K Le protège pas Et protéger un SRAM C'est frustrant Parce que tu le protèges En gros Que pour le moment Où Où l'Helio va jouer Et non Il part plutôt sur Luper Putain Il fait mal Oh la vache Ce qu'il lui a mis 2000 de vies sur Luper Bon là C'est peut être un peu moins frustrant De le protéger Voilà Bouclier FK On se fait plaisir Et bien c'est beaucoup Frunzi Pour le resub Et Kater C'est devenu nul en PVP J'ai repris l'offus D'accord L'héca de terre C'est compliqué en fait Parce que Tu dois rusher Souvent C'est vraiment pas mauvais L'héca de terre Mais juste A distance Un Hécafeu Fait à peu près Le même taf Sauf qu'en plus Il y a du soin Il y a une panneau Qui donne plus de vita Et Et ouais Il fait à peu près Les mêmes dégâts L'hécafeu Pas de problème Le truc c'est que L'héca de terre Pour rentabiliser Faut mettre des gros destins Et partir en mêlée Maintenant Tu Tu as pas souvent Ta team qui t'accompagne C'est le principal problème Du 3v3 solo C'est que Là mes copains Ils sont contents Parce que je les soigne D'ailleurs Il a fini son tour Parce que C'était dangereux Là ce qu'il vient de faire Il laisse ses portails Mes copains Ils sont contents Je suis là pour les protéger Mais Si ça avait été l'inverse Je sais pas Si j'aurais été protégé Bon Luper Mage 2 000 de vies D'accord Bon C'est le moment de briller Le chat C'est le moment de briller On va essayer De passer à notre portail Et de torcher Du coup Luper Mage Ok En plus de ça On bloque le portail De cette manière Hop Hop Bon Je pourrais pas lui faire Beaucoup plus de dégâts Il y aurait 700 HP Et on empêche Ouais 200 C'est dommage On empêche du coup Les lieux de crever Maintenant Est-ce que c'était pas mieux De faire Psycho Bollish Bollish Masca Je pense Je pense Qu'il aurait pu mourir Tout est ma faute Bon app Parce que c'est un peu plus de dégâts Parce qu'en fait J'ai fait combien ? J'ai fait en tout 1, 2, 3, 4 Attends 3 fois 2 6 Plus 4 10 Plus 2 J'ai fait 12 cases de poussée Maintenant Avec le combo psycho J'aurais fait 6 cases de poussée Mais j'aurais aussi tapé A la Bollish Et j'aurais aussi Masca Alors c'est quoi le mieux ? 6 cases de poussée Ou une Masca Sur un 29% Rez neutre Je pense que 6 cases de poussée Ouais Ça équivaut à une Masca Enfin je sais pas Ça va peut-être Faire un peu plus de dégâts Par contre Je me serais bien torché derrière Et si je tuais pas Bah Les lieux étaient potentiellement morts Vu les portails Bon Feka et tip Je comprends Ça pue quand même pas mal pour moi Ça il faut le dire Il peut flex sur le Feka Peut-être Je regarde Le Feka Il n'y a plus d'armure Ok Il ne pouvait pas mieux faire C'était son 1 ici ? Ouais c'était son 1 Donc compliqué Ah il y aurait pu partir là Reposer un portail ici Se décaler Et taper en fait Bon Ça pue Ça pue Vraiment beaucoup pour moi Voilà Si le SRAM ne me tue pas C'est gagné Apparemment il n'est pas parti pour me tuer Piège mortel D'accord Il y en a mis un là Ou alors il focus vraiment les lieux D'accord Donc il focus vraiment de ouf les lieux Parce qu'il y a mis un piège mortel D'accord J'ai passé un argenté Je n'ai pas envie de prendre de risque Ouais On va aller là-haut En restant ici Voilà Quel boss Je sais pas Je pensais qu'il allait taper à la porte Là-haut Mais il n'a pas les PM Bah c'est compliqué Parce que Ouais On peut tous les 3 potentiellement se faire torcher Après en En 3v2 Normalement ça va aller C'est bien Je pense qu'on n'a pas très bien joué De notre côté Bien sûr L'helio fait des trucs bizarres avec ses portails Et moi Peut-être que j'aurais pu faire plus dégâts Précédemment sur l'Upermage Mais en face faut dire Ils font du multifocus Mais un multifocus Qui n'a pas lieu d'être Regardez un petit peu mes résistances J'ai 10% terre Et le Le Sram a full focus Un helio qui a 30% Et qui a plus de vie Après Il n'y avait pas son comboteur Qui pétait sur moi Donc Mais même Je pense qu'il faisait des dégâts quoi Un Sram terre Ça fait dégâts de ouf Bon Bah c'est Tant mieux Tant mieux Tu gènes l'helio là Bah je gêne l'helio Mais surtout en fait Si je reste là Le Feka me bute Si je reste là-haut En m'écartant du portail Le Feka me bute Parce qu'il me tape à travers le portail Mon helio ne ferme pas les portails Donc Je gêne l'helio Mais en même temps Je crève pas Donc on s'y retrouve Après là S'il tape bien le Sram Normalement Logique du Sram Là C'est dans la tête du Sram Il y a une petite alarme Il faut se cacher Il va se cacher Sauf qu'il s'éloigne du gravita Et moi je peux quand même le tuer Avec la notre classe Ok Bon Je vais pas pouvoir le tuer Mais l'ennu pourra Sans problème Ouais 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 Il y a rien qui va dans cette game Au moins on peut jouer Il y a des combats Il y a rien qui va Mais on peut pas jouer Là on peut jouer Ok Irox L'helio On va éviter de mettre Des dopous Sur l'helio Il y a déjà dans le mal On repose le plastron L'ennu fait le kill Et on est en 3v1 Alors Us Des fois tu joues avec les comptes De tes abonnés Non je fais plus ça Je fais plus Ok 300 HP Salut Us Est-ce que tu te souviens Du panda qui faisait n'importe quoi Oui C'est toi Selon il y a des gens qui viennent Alors je me souviens Beaucoup de pandas Qui faisaient n'importe quoi Notamment des pandas de tank Qui veulent tanker en colis Je sais pas pourquoi Ils s'inscrivent En 3 et 3 solo Avec un perso 50% raise Mais ça c'est autre chose Je me souviens Un panda qui tapait un double Est-ce que c'est toi Elpinkos Laisse moi Canel Canel En tout cas très content Feka Archetype Continue comme ça C'est C'est L'un des persos Les plus Cool Et peut-être viable A jouer En 3 et 3 Solo Feka et tip Tu fais tellement de trucs Tu peux soigner de ouf Tu peux faire de gros dégâts Pas de problème Ta classe de base protège Donc sont ça Moi les Feka Si vous faites du 3 et 3 saut Avec un mot de feu Je pense que l'archetype C'est vraiment pas mal Pour votre classe Problème de CGU Exactement Save Ok Bah c'était cool Enfin c'était cool C'était étrange Je suis d'accord avec vous Mais au moins On a pu vraiment Exploiter à fond La notre classe Sous-titres par Jérémy